5ème lecture Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrit pas ? Vous fatiguez pour ceux qui ne rassasient pas ? Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourera vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que les méchants abandonnent son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qu'il lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur Autant le ciel est levé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au sommeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plait, sans avoir accompli sa mission … Sous-titrage FR ?